Salut, je vais sortir totalement de mon contexte habituel. Je suis juste ici, j'ai un très bel espace devant moi, dans mes pensées. Je me suis dit, je parlerai avec vous de quelques difficultés qu'on rencontre quand on est une belle femme et de surcroît quand on est mopho. Donc, voilà. Mopho, c'est une femme qui soigne les gens, c'est une femme qui a des dons qu'elle a acceptés. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accepté ces dons. Donc, l'un des premiers problèmes qu'on rencontre, c'est la jalousie. En tant que belle femme, d'abord, les gens sont jaloux de nous. Parce qu'ils se sentent menacés. Et quand tu es belle, et tu connais tes dons, et tu utilises tes dons, c'est grave. Et quand tu es belle, et tu as l'argent. Quand je dis que tu as l'argent, ça veut dire que pour ton quotidien, tu ne manques pas. Ton frigo est plein. Tu aides des orphelins. Ça, ça dérange les gens. Donc, le premier problème qu'on rencontre, c'est la jalousie. La jalousie. Le deuxième problème qu'on rencontre, c'est que les hommes ne nous prennent pas au sérieux. Parce qu'ils ne prennent pas nos compétences au sérieux. Ils sont plutôt en train de nous regarder pour notre beauté. Et tu peux parfois être dans une réunion d'affaires avec quelqu'un. Tu parles-tu d'un truc vraiment sérieux, quoi ? Ok ? Et il va te complimenter. Genre, ça n'a rien à voir, monsieur. Ça n'a rien à voir. Like, why would you say that ? Soit encore, il va te donner un compliment déplacé. Soit vouloir te draguer. Donc, ça, c'est un souci que je sais que beaucoup de femmes rencontrent cela. Beaucoup de belles femmes. Donc, les hommes ne te rencontrent, ne te prennent pas au sérieux. Voilà. Le troisième problème qu'on rencontre avec les hommes, c'est qu'ils pensent qu'ils ont juste à faire un beau visage. Donc, si c'est ton patron, parfois, il ne va pas te confier des responsabilités vraiment lourdes, quoi. Ok ? Il va se dire, bah, c'est juste une belle fille. Et c'est pour ça que j'ai dû aller en auto-entrepreneur. C'est pour ça que je me suis mise à mon compte. J'avais toujours ce souci-là. Ouais. Donc, je n'ai pas dit que c'est toutes les femmes, mais ok ? Voilà. Donc, un autre problème qu'on rencontre, les gens ont tendance toujours à dire, une belle femme comme toi fait quoi dans ça ? I don't know. Donc, quand on est belle, on est censé être prostituée. Quand on est belle, on est censé être mannequin. À part le beau visage que j'ai, j'ai un cerveau. I got a brain. I can think. Donc, oh, tu es trop belle pour faire ça. Qu'est-ce qu'une belle femme fait dans ça ? Qu'est-ce qu'une belle femme fait dans... Je m'attends un peu. Mais je mérite chaque... I deserve every stripe on my back. Je mérite chaque cicatrice sur mon dos. Ce n'est pas parce que je suis belle que je n'ai pas traversé des situations qui m'ont permis de mûrir. Ce n'est pas parce que je suis belle que je n'ai pas d'expérience dans le leadership. Ce n'est pas parce que je suis belle que je n'ai pas d'expérience dans l'entreprenariat. Et ce sont des choses qu'on n'ose pas... On n'ose pas en parler avec d'autres femmes parce que supposons une femme n'est pas très, très, très belle. Et la beauté est relative, mais je dirais attirante. Bon, voilà. Elle a sa vie. Elle a son mari, ses enfants, son boulot. Elle ne se plaint de rien. Tu viens de te plaindre de ça, elle ne va pas te comprendre. Voilà. Un autre problème qu'en tant que belle femme qui soigne, qu'on peut avoir, on rencontre très souvent des personnes qui viennent et font semblant de vouloir travailler avec nous alors qu'ils attendent plutôt quelque chose en retour. J'ai vu une fois que quelqu'un comme ça qui est venu a été avec moi pendant un an et demi. On bossait. Et quand je me marie, la personne se fâche. Je me dis, attends un peu. Notre accord de départ n'a jamais été que tu étais mon mari ou mon fiancé. Et je pense que dans mon comportement, je n'ai jamais laissé transparaître que j'étais intéressée par toi. Je n'ai même pas donné de signaux. C'est selon moi. Donc, du coup, je pense que les belles femmes, les gens pensent toujours qu'ils ont un espoir avec nous. Oui, je vais attendre éventuellement un de ces soirs. Elle va avoir une révélation. Elle va avoir une épiphanie. Et les anges vont lui parler à travers le ciel. Et elle va découvrir ou elle fasse rendre compte que c'est moi, son vrai mari. Oui. Donc, on nous prend pour acquis. Et on pense aussi peut-être que comme on est belles, on est manipulables. Donc, un autre souci aussi qu'on a quand on est une belle femme qui fonctionne déjà dans ses dons. Ceci peut concerner aussi une femme qui a peut-être son entreprise de fabrication de quelque chose. Moi, j'ai mon entreprise où on fabrique des articles qu'on vend et à part soigner les gens que je fais. Donc, autre chose qu'une dame comme ça peut rencontrer, c'est que quand on est on peut parfois se sentir vulnérable parce qu'on n'a pas on n'a pas d'hommes. Ce qui fait que dans mon personnel, j'ai inconsciemment au fil des années, je me suis retrouvée en train de en train de prendre des personnes du sexe opposé. Les personnes à côté de moi qui ont vraiment on va dire mes managers, c'est généralement des hommes. Après, les autres employés, ça peut être des femmes, c'est facile à gérer. Mais les managers, parce que j'ai un esprit assez fort dans le leadership. Je suis très exigeante et il n'y a que généralement les hommes qui tiennent un peu. quand tu arrives quelque part, tu n'as pas cette armée à côté de toi. Parfois, dans les réunions, je me suis rendu compte qu'aller avec un homme et aller sans homme, comme si tu vas sans homme, c'est comme si tu venais pour contre le drag. Par contre, quand tu vas avec un homme, parfois même ton chauffeur, ça change un peu les données. Ça change les données. Voilà. Vous voyez un peu. Je vais rajouter un point. La haine des gens. Il y a la jalousie et il y a la haine. Il y a des personnes qui ne nous détestent pour rien. Ils te voient juste là comme ça, tu es assise dans ton parc, tu parles sur ta caméra ou encore ils te voient tu es à la maison tous les jours, tu ne fais rien apparemment parce que tu bosses en ligne. Ils te détestent. Il y a des personnes qui voient mes vidéos juste le fait de regarder mon visage. ça les dérange et il me déteste. J'ai une amie qui m'a dit l'autre jour, elle parlait de moi avec sa cousine et c'est fou parce que sa cousine lui disait comment tu peux suivre les vidéos. En fait, pour mon anniversaire, elle a posté ma photo sur son statut. Donc sa cousine l'appelle en urgence. Comment tu peux aimer la femme là ? Je trouve qu'elle détruit beaucoup de foyers et en fait, elle ne me connaît pas personnellement. Elle ne me connaît pas. C'est juste que voilà, elle ne me déteste pour rien. Elle a ses raisons. ça, c'est aussi un souci que les femmes, quand tu vois une belle femme qui se suffit, on a aussi les critiques des gens où une femme n'est pas censée être indépendante, une femme a besoin d'un homme. on a ses conseillers, ses conseillers autoproclamés qui viennent très souvent vers nous et j'ai comme l'impression qu'ils veulent casser notre joie de vivre en me disant ouais, tu es autosuffisante, tu es indépendante, elle ne va pas tenir. Genre, babe, I've been doing this for years, it works, it works. Ça fait des années que je le fais et ça marche. Voilà. C'est parti.